Musique 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 Bonjour Salut, ouh, t'es bien amusé il y a soir toi Ah ouais, en plus j'ai eu une migraine terrible Mais t'as pensé à prendre l'esprit ou ? Ah non, on en a plus, t'aurais pas un remède de grand-mère ? Non, je suis désolé, tu veux qu'on cherche ça ? Ah non, j'ai pas la motivation pour aller à la bibliothèque là Musique 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 Non mais attends, je te parle pas de la bibliothèque moi Je te parle un nouveau truc qui vient de Californie, tu vas voir c'est génial Euh non, finalement peut-être aller à la bibliothèque Non mais attends, mets ça, je vais te montrer Ah bah voilà des bibliothèques comme je les connais Par contre, pourquoi ça semble si vieux ? Parce que la bibliothèque c'est passé Ouai Bonjour 30 secondes, je suis à bout Musique Musique Oui, que puis-je faire pour vous ? Je cherche un remède contre la migraine Est-ce que vous savez où je peux trouver ça ? Euh, ça me dit quelque chose, attendez La migraine, la migraine Cette migraine, est-ce qu'elle est due à la constipation ou la dyspepsie ? Non pas du tout, ça sera pas dans celui-là Ah, c'est dit ici Contre les migraines, utilisez de l'acide acétylsalicylique De l'acide quoi ? Acétylsalicylique Et qu'est-ce que c'est ? J'ai bien peur d'avoir prêté mon traité de chimie à des collègues de la bibliothèque royale Mais ce n'est qu'à trois jours de marche Euh non, je vais me débrouiller autrement, merci pour l'information Ouais, je vois ce que tu veux dire Parcourir les bouquins, c'est intéressant, mais ça prend trop de temps T'as une nouvelle façon de faire de la recherche d'informations ? Ouais, ouais, attends, regarde ça Voilà Voilà 15 millions de résultats chargés en moins de minutes, c'est bon ? 15 millions ? Mais j'aurais jamais eu le temps de lire tout ça Non mais t'inquiète, en général, les quelques premiers résultats, ils suffisent On va regarder plutôt le premier Voilà Alors, d'après Doctissima, la migraine serait due à un cancer du cerveau Ouh, ouais, non, je pense que c'est un peu faux Attends, on va regarder plutôt le deuxième La Wikipédio, ça me paraît un peu mieux Tiens, là aussi, ils disent que l'acide acétylsalicylique est utile contre la migraine Mais attends, c'est que de la spirine, en fait Euh, ouais, visiblement Non mais c'est bien, hein, ton truc Bon, mis à part les quelques résultats faux Mais au moins, plus besoin d'aller à la bibliothèque Ah bah oui, c'est clair, tu comprends pourquoi je voulais te montrer ça Bah oui, c'est sûr Mais bon, on a toujours pas résolu le problème pour ma migraine On a toujours pas d'aspirine Ah oui, c'est ça Ce serait bien si on pouvait commander depuis l'ordinateur Bon, attends, remets les lunettes, je vais te montrer comment ça va se passer dans le futur Voilà, c'est à ça que ressemble au futur Tes ordinateurs encore plus petits et plus puissants Et euh, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est la nouvelle génération de petites recherches Attends deux secondes, je t'ai créé quelqu'un qui m'expliquera ça mieux que moi Bonjour, qu'est-ce que tu veux chercher ? Bah, j'ai mal à la tête et je sais toujours pas comment me soigner Bon, bah on va lui demander Alors, étape migraine Migraine Entrée Et voilà Et euh, c'est quoi ça ? C'est un graphe, ça permet de visualiser les relations entre les données Ici, tu as ta migraine Et quand tu cliques dessus, tu vois apparaître ici l'acide acétylsalicylique Oui euh, je connais, c'est de l'aspirine mais euh, j'en ai plus à la maison Ah, et bah on reclique sur l'acide acétylsalicylique et puis on voit apparaître ici à côté le paracétamol Ouais, le nom me dit quelque chose Et bah on clique sur paracétamol et puis on voit qu'on le trouve notamment dans le doliprane par exemple Mais oui, le doliprane, mais jamais dans ma chambre ! Merci bien, maintenant je vais pouvoir aller me soigner Ah mais attends, je t'ai même pas montré un dixième, qu'est-ce que t'as fait ? Oh, t'es déjà venu ? Non Mais t'as pas l'instant de fin de la démonstration, il reste encore plein d'utiliser son outil ? Oh non, non, je vais d'abord aller me soigner Sous-titres par Jérémy Diaz